Pendant le premier confinement, j'étais en pleine tournée d'un album précédent, Daily Lightly, et voilà, comme pour tous les musiciens, tout ça s'est arrêté, et je me suis retrouvée avec une nouvelle guitare, et c'était une guitare suédoise, et en fait c'est une guitare qui faisait partie d'un mouvement religieux qui s'appelait le Free Church Movement, et l'idée c'était qu'avec cette guitare, on pouvait ouvrir un espace de rituel, casser le rythme frénétique de la vie qui prenait de plus en plus de vitesse à cette époque-là, et c'était un retour à cette simplicité aussi que je connaissais, et avec rien on peut créer un rituel, un rituel de joie. Et Floralia, c'est une célébration de cette première énergie du printemps, où le bourgeon est clos, et c'est une célébration de la vie. J'ai eu l'envie d'interagir avec un lieu qui porte de l'histoire, un lieu qui porte une acoustique particulière, un lieu où ça devient une collaboration avec les murs et avec l'architecture. Et puis Floralia, c'est un retour à l'abbaye de Noirlac, et pour moi il était une évidence d'enregistrer là, parce que c'est un album qui cherche à explorer d'autres rythmes. Le but de cet album, c'est de créer des espaces, des parenthèses, où une respiration est possible. En tout cas, c'est ce que Floralia essaie de questionner d'une façon poétique, à travers les chansons et les compositions, mais aussi à travers la forme. Est-ce que c'est possible de tourner à d'autres rythmes que les rythmes frénétiques qu'on vit aujourd'hui pour la plupart ? Je voulais utiliser cet album comme un laboratoire pour questionner comment on pouvait appréhender un circuit plus court dans la tournée, prendre le temps. Mais ce qu'on construit avec mon producteur, c'est aussi des tournées en milieu rural, en calèche. Donc on arrive quelque part, on fait un concert dans une salle plus traditionnelle, et puis l'idée est de partir sur la route, d'aller à la rencontre d'autres publics. Je fais aussi beaucoup d'actions culturelles pour Floralia, notamment des ateliers d'écriture. J'en ai fait récemment en Normandie. C'est une envie que j'ai de faire parler les milieux. Au final, on vit dans des bulles qui sont assez hermétiques. C'est dommage d'une façon artistique, créative, pour l'inspiration, mais c'est aussi même dangereux pour la politique. Il faut qu'on se parle. Et le terrain de la chanson est un terrain propice pour développer du lien. J'ai l'impression de tenir la main des compositrices qui sont venues avant moi. J'aime bien me sentir partie d'une lignée. J'ai découvert les Troubert Ritz alors que je vivais au Canada, et c'est vrai qu'elles exerçaient sur moi une sorte de fascination, parce qu'elles vivaient au XIIe et XIIIe siècles, une époque qui est plutôt connue pour une certaine ferveur religieuse. Et en fait, elles écrivaient des chants profanes, des chants à propos du désir, à propos de l'amour charnel. Ce qui me passionne, c'est que c'est la première fois que l'histoire a retenu la voix féminine. Il y a seulement une mélodie qui a survécu, avec le texte et la mélodie. J'ai fait des reconstructions, donc des mélodies perdues. C'est un processus archéologique, entre guillemets, mais qui ne peut pas être vérifié, mais ça donne la possibilité à chanter des textes qui ont perdu leur mélodie. C'est un travail qui était important pour moi, d'essayer d'amplifier cette source médiévale qui nous chuchote à l'oreille. J'ai grandi avec un père historien, et c'était le rituel pendant quelques années, au moment du coucher, qui nous lisait l'histoire du Canada. C'est vrai qu'il avait une façon de raconter le passé qui me faisait sentir que le passé n'était pas du tout passé, mais que dans l'air et sous nos pieds, il y a un passé qui est totalement en vie et qui nous accompagne, qui s'infiltre dans le présent. Et j'ai toujours eu l'impression que le présent est habité par ce que j'aime bien appeler des fantômes. D'autant plus que quand je compose des chansons, les chansons que je trouve être vraiment fortes, les chansons que je retienne, que je vais mettre sur un album, c'est des chansons dont je n'ai pas l'impression d'avoir écrit moi-même. Et que c'est une sorte de collaboration avec ces énergies invisibles. Je suis venue à collaborer avec des musiciens de la musique classique. C'était d'abord par un compositeur canadien qui s'appelle Patrick Carabré, qui avait pris plusieurs chansons de Origin of Stars, mon premier album, et qui les a arrangés pour Côture à cordes et voix. Et quand j'ai entendu le résultat, je trouvais ça incroyable. Ça m'a donné envie de collaborer avec le Côture Voce, avec les arrangements de Clément Ducol. En tout cas, d'expérimenter avec des formes où il n'y a pas d'hierarchie entre la poésie et l'environnement musical. Et je pense que c'est quelque chose que Clément Ducol a vraiment réussi à faire dans son écriture pour Côture à cordes. Je pense aussi que je suis dans l'art de la chanson. Plus on tire le fil de la chanson, plus on monte et on arrive à la mélodie française et à la chanson. Dans ma propre démarche de compositrice de chanson, c'est vrai qu'il y a cette source qui est plutôt folk, mais il y a aussi cette inspiration qui vient de la mélodie française et avec toute son ambition harmonique. La France, c'est le pays qui m'a permis de vivre de mon art. Quand j'avais 19 à 20 ans, j'étais au Canada et j'ai reçu un message sur MySpace à l'époque de la chanteuse et compositrice Émilie Loiseau qui me proposait de venir en France pour faire les premières parties de son album Pays Sauvage. Je suis venue, j'ai rencontré un entourage de tourneurs, de labels, etc. Et c'était pour moi le passage au moment de vivre de mon art. Quand j'ai composé mes premières chansons, je me souviens, j'avais un livre de photographie de Paris à la belle époque. Et j'ai regardé ces photographies, surtout de mon meurtre. Et j'ai composé une de mes premières chansons qui s'appelle « Oh mon meurtre » qui est sur Origin of Stars. Maintenant, avec du recul, je me dis qu'il y avait une sorte de destin qui a animé ce passage pour moi en France. Et il est vrai que je participe à la vie française à travers la chanson maintenant depuis 12 ans et il est important pour moi maintenant tout simplement de pouvoir voter. Je trouve que ça c'est vraiment le moment où on participe pleinement à l'endroit où on habite.